C'est le médiateur. Je suis le médiateur, comme prévu, de Radio Radar. C'est le jour de la manifestation. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Je viens de toucher ma retraite. Retraite de cheminots, 2,50 euros, parce que j'ai travaillé deux mois à la SNCF. 2,50 euros jusqu'à la fin de mes jours. J'ai mal au ventre, mais ce n'est pas à cause de l'argent. C'est la musique. Pourquoi une musique gay ? Pourquoi une musique gay ? Qu'est-ce qu'il y a de gay ? Qu'est-ce qu'il y a d'entraînant ? Qu'est-ce qu'il y a de gay ? Le peuple est gay ? Je ne sais pas. Le peuple ? Quel peuple ? Le peuple est gay ? Je ne sais pas. Gay ? Gay ? Je ne suis pas gay, moi. J'ai mal au ventre. J'ai toujours pensé que le peuple était sacré, parce que le peuple est beau quand il marche. Mais là, j'ai peur, parce que qu'est-ce qu'ils font ? Cette musique, cette musique, et puis des gens partout, des ballons, des ballons. Et en fait, j'ai lu dans Le Monde un truc qui m'a passionné. Dans Le Monde, il y avait écrit ça. Dans Le Monde, il y avait écrit. La manifestation est très bien organisée. L'UNSA a fait la communication, la CGT a fait la banderole, et Sud fait amener les camions clésionnaux. Et pour Le Monde, le journal de Le Monde, dans l'héritorial, c'est que pour une fois, les syndicats se sont bien organisés. Tout est organisé, tout est planifié, tout est planifié. Mais c'est peut-être ça qui est effacé. Tout est planifié. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une structure ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une structure narrative ? Pourquoi est-ce qu'il faut que tout soit planifié ? Évidemment, évidemment, je répète, évidemment, c'est terrible que des gens soient obligés de travailler jusqu'à 64 ans, 65 ans, dans des boulots qui leur flinguent leur dos, qui leur flinguent les épaules, qui leur flinguent leur corps, et qu'on leur dit « Tu dois encore travailler ». Et en plus de ça, ce qu'ont des boulots durs, c'est évident qu'ils mourront plus vite que ceux qui avaient des boulots plus tranquilles. Mais en même temps, la question se pose. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme boulot ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? À quoi ça servait d'être dans des trains, d'être dans des usines, d'être à la chaîne ? À quoi ça sert d'être dans des bureaux et de produire des choses qu'on ne comprend pas ? Et ça, quand j'étais cheminot, la CGT me l'a dit. Il m'a dit « Écoute, ici, c'est une section syndicale. On réfléchit à ce que les gens ont des dépositions de travail favorables, mais on ne peut pas s'interroger sur le sens du travail. Tu comprends ? Ce n'est pas notre fonction. On ne peut pas s'interroger sur le sens du travail, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on produit de l'acier ? Pourquoi est-ce qu'on produit des centraux nucléaires ? Pourquoi est-ce qu'il faut le déplacer ? Ce n'est pas notre sphère. Et là-dessus, personne ne pourra te suivre. Et en plus de ça, quel est le sens ? Quel est le sens de manger des merguez ? Pourquoi est-ce qu'il faut manger ? Pourquoi est-ce qu'il faut manger ? Pourquoi est-ce qu'il faut travailler ? Alors évidemment, on va me répondre qu'il faut manger pour vivre, mais je ne sais pas s'il faut travailler pour vivre. Et pourquoi il faut produire toujours de plus en plus d'objets ? Alors, ce qui serait bien, peut-être, même s'ils ont bien fait, même s'ils ont travaillé dans des stations bénévoles, même s'ils ont bien produit. Tant qu'on dira que le salaire et que le sens de la vie est couplé nécessairement à une production de biens matériels, on sera toujours l'escrap de quelque chose qui nous dépasse, parce qu'il n'y a pas de sens à ces biens matériels. J'en suis sûr qu'il n'y a pas de sens. Alors là, la musique est un peu moins forte. C'est un peu plus supportable d'être là. Mais pourquoi cette musique tenue-truande ? Pourquoi cette musique tenue-truande ? Pourquoi faire en sorte que personne ne parle ? C'est ça le but. On est joyeux ? On est joyeux, mais de quoi ? De quoi on est joyeux ? En fait, il faut arriver à tenir, à ne pas perdre son sang-froid, à ne pas s'affoler. Il n'y a rien. Il y a des gens en place de la République, qui manifestent, parce qu'ils ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. Mais ils sont quand même prêts à travailler jusqu'à 61 ans, 62 ans, et à travailler toute leur vie. Mais il y a peut-être une raison à ça qui m'échappe. Je n'ai pas le droit de dire qu'ils sont cons de vouloir travailler. Je ne sais pas. Chacun a son système, chacun a sa logique. Moi, ça m'est insupportable de me dire que, quand j'étais SNCF, ça m'était insupportable de me dire que je devais rester dans un bureau à remplir des papiers. Je ne comprenais pas le sens de ces papiers. Et quand j'ai dit au délégué syndical que je ne comprenais pas le sens de ces papiers, il m'a dit « C'est vrai, mais tu sais, tu auras une bonne retraite, il y a un régime spécial, tu as commencé en 74, il faut que tu comprennes que tu pourras t'arrêter plutôt que tes autres. » Mais s'arrêter, quel est le sens de s'arrêter ? Ça non plus, je ne comprends pas. Et puis pourquoi tout est organisé ? Pourquoi tout est balisé ? Et pourquoi les médias, ce matin, ont dit que le pays allait être bloqué ? Le pays n'est pas bloqué. Le pays ne sera pas bloqué. Pour que le pays soit bloqué, il faudrait que les jeunes, les étudiants, les lycéens bloquent le pays. Et à priori, ils ne le feront pas. Ils vont naturellement dire, probablement, que les jeunes ne se sont pas mobilisés, parce que les jeunes, ils s'en foutent, ils sont devant leur ordinateur, ils sont impolitisés, ils ne s'intéressent à rien. C'est l'individualisme de mai 68. Et ils vont y aller, tous les réacs, tous les mecs de la CGT, des syndicats, pour expliquer pourquoi les jeunes ne se mobilisent pas. Mais les jeunes, ils n'ont peut-être pas envie de se mobiliser pour quelque chose qui ne les concerne pas directement. C'est les vieux de la CGT qui ont dit qu'il fallait se battre pour les retraites. Mais encore une fois, ils ne se battent pas pour le sens de la vie et pour le sens de l'éducation et sur ce qu'on va faire ensemble dans la vie, sur ce qu'on pourrait créer ensemble. Alors pourquoi voulez-vous que les jeunes se mobilisent ? Parce que dans leur esprit, de toute façon, ils n'auront jamais leur trimestre. Alors encore une fois, c'est très bien que des gens se mobilisent pour leurs intérêts. Il est scandaleux que des gens qui, effectivement, ils travaillent toute leur vie, soient obligés de travailler plus longtemps. Mais après, il ne faut pas demander que sur des éducations qui soient personnelles et légitimes, que les autres s'y agrègent. Il peut y avoir une agrégation. Une des luttes, c'est que les gens donnent un peu à l'autre de sa pensée ou tiennent compte de l'autre. Et effectivement, pour les jeunes qui, de toute façon, n'auront pas leur trimestre, je ne vois pas pourquoi ils manifesteraient pour les retraites. Et ce n'est pas la peine, après, de dire comme explication que le comité central des syndicats dise « Vous voyez, c'est bien la preuve qu'on ne peut rien, que tout est foutu, que les gens s'individuissent et tout. » Ce genre de propos, c'est pour justifier le manque de parole et le manque d'intérêt pour l'autre. Un jour, il y a un policier qui m'a menacé avec une matraque. Je lui ai dit « Arrête, ça ne sert à rien. » Il a été désarçonné et il a tapé le peintre, l'artiste peintre que je connais. Mais j'ai une admiration pour Piotr. Parce qu'au jour sur l'arrestation, quand ils ont posé sa main sur la place rouge, il n'a même pas tressailli. Il est en prison. Il a dit aux gardiens qu'on était tous frères. Enfin bref, on était tous frères. Il n'a pas eu peur. Il avait pas mal au ventre. Quand il y a un battage publicitaire à la radio, partout annonçant qu'il va y avoir plein de monde, que toute la gauche, que tous les syndicats n'ont pas la manifestée, on se retrouve dans un système de discours unique. Et je pense que c'est une marque d'ouverture. Parce que peut-être que les gens n'ont marre d'entendre des slogans. Voilà, il fallait se confiner. Après, il fallait se vacciner. Après, il faut partir en vacances. Bon, enfin, moi, vacciné, je le suis. On ne va pas rentrer dans cette polémique. Mais je le suis de mon libre arbitre. Voilà, c'est pas à cause des slogans. Enfin, pas entièrement à cause des slogans. Et peut-être que maintenant, il faut réfléchir à ce que la subversion, elle ne puisse pas s'organiser, justement, admirablement, comme dit le monde. Et qu'il faut se dire que les choses arriveront d'elles-mêmes, par explosion, comme des contrôleurs qui, d'un seul coup, ont fait grève, sans avertir personne. Et que peut-être que tout ce qui veut donner une forme structurée, c'est ça qui n'est plus valable et qui n'a plus sa place dans le monde. Parce qu'en fait, cette forme structurée n'a pas de sens et n'a pas d'efficacité. Évidemment, tout ce que je dis, je reconnais, c'est peut-être pas très cohérent et ça n'a peut-être pas un sens évident. OK, ça, je suis d'accord, parce que ça parle de piotre, ça parle du sens du travail, ça parle que j'étais cheminot. Mais bon, alors, est-ce que j'étais vraiment cheminot ? Oui, en sens où j'ai 2,50 euros de retraite par mois, ça, je peux le priver. Ça, je peux le prouver. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, il y a un mouvement comme ça, léger de foule. Il y a des gens qui disent collabo. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que moi, je ne suis peut-être pas dans un sens. Je ne suis peut-être pas capable de donner des mots d'ordre clairs. Mais est-ce que ça a un sens aussi collabo ? Et des gens, des mouvements de foule, la musique, je ne sais pas où est le sens de tout ça. Je ne sais pas. Bien qu'il y ait un sens, que les gens en ont marre de travailler, de suger la santé et qu'ils ne trouvent pas le sens au travail. D'ailleurs, d'ailleurs, il faut être clair, la grève générale, elle est déclarée. Il y a une grève perlée, une grève générale qui ne dit pas son nom. Plus personne ne veut travailler. Et en supprimant le régime spécial, le seul truc comique, c'est que plus personne ne doit travailler à la RATP, dans les hôpitaux, parce que le deal, c'était que les gens travaillaient le week-end et tout, mais qu'en échange, ils prenaient leur retraite plus tôt. Donc en fait, le système se suicide en lui-même, en prenant des lois qui interdissent justement que les gens travaillent, en quelque sorte. Voilà. Et je ne sais pas si tout cela a un sens. Je ne sais pas si j'ai un sens. Et moi, je reconnais que ma quête, ce n'est pas le sens. Et en ce sens-là, je pense que je suis dans le sens du non-sens. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais c'est ce que je ressens. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi des gens marchent dans ce sens, qu'est-ce qu'ils vont faire, où ils vont aller, et qu'est-ce qui va se passer ? Où est le sens ? Où est le sens de cette manifestation ? J'ai vu dire ça, et je suis dans le sens. Sous-titrage ST' 501